Oui, salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Oh non, pas encore une vidéo dans la voiture. Si, aujourd'hui une vidéo dans la voiture. Aujourd'hui je ne vais pas toucher de guitare et on va faire un petit point vocabulaire sur trois notions qui à mon sens sont vraiment très importantes et en fait j'entends souvent autour de moi qu'il y a une confusion autour de ces trois notions. Aujourd'hui on va parler de solfège, mélodie et d'harmonie. Très souvent quand je parle avec quelqu'un, quand on est en train de s'expliquer des notions musicales, je ne sais pas, par exemple, bah tiens, ce solo, il utilise telle gamme, il le joue sur tel accord, assez marrant, du coup il passe par là, il fait ça, en plus le morceau il est sur telle mesure. Et là très souvent ce que j'entends c'est, ah ouais mais moi en solfège j'y capte rien. Enfin dans ce type de discussion on n'a absolument pas du tout du tout évoqué le solfège. En fait on parlait plutôt de mélodie et d'harmonie. Alors de suite on va mettre les choses à plat. Une mélodie c'est une succession de notes, comme une gamme par exemple. Ça c'est une mélodie. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'écriture horizontale, c'est-à-dire les notes se suivent. Mais une mélodie peut être jouée aussi harmonisée. Alors l'harmonie, ça fait penser à harmonisation. On a harmonisé des sons entre eux, on a superposé des sons entre eux. Comme lorsqu'on crée des accords, quand on fait des accords on est complètement dans l'harmonie. Une mélodie peut être harmonisée, il peut y avoir la voix principale et les autres notes qui composent les accords, voire des contrepoints, etc. Après on peut aller un petit peu plus loin. Donc une mélodie c'est une succession de notes, l'harmonie c'est plutôt les accords. Ça fait plutôt partie de ce qu'on appelle l'écriture verticale. On a superposé des sons. Jusqu'à présent on n'a pas du tout encore parlé de solfège. Et le solfège en fait c'est ton alphabet de l'écriture de la musique. Alors oui ça peut être utile pour écrire des mélodies et écrire de l'harmonie. Mais là on ne l'a pas encore du tout du tout du tout évoqué. C'est juste ton alphabet pour écrire la musique. On peut parler harmonie, mélodie, concept harmonique, théorique, gamme sur tel ou tel accord sans encore du tout parler de solfège. Lorsqu'on va écrire les accords sur une partition, si on écrit une réelle partition, là on va utiliser les signes de solfège pour traduire notre harmonie, les accords ou notre mélodie. Donc le solfège c'est ça si tu veux, c'est ton alphabet, c'est ce qui te sert à écrire ton vocabulaire musical. D'accord ? Ok ? Et avec ça tu peux écrire de l'harmonie, de la mélodie, du rythme. Quoi qu'il en soit dans la musique, l'harmonie elle, elle est toujours présente. Que tu entendes les accords de façon explicite. Il faut savoir qu'il y a toujours un instrument lead, un thème, un instrument, la voix humaine dans la musique chantée. Mais il y a toujours quand même un instrument qui dirige, sauf si on l'a prévu autrement pour un passage précisément. Mais la plupart du temps, une des règles c'est de se dire qu'il y a toujours un instrument lead. Donc l'harmonie, elle est toujours présente. Que les accords soient joués de façon explicite ou implicite, elle existe toujours. De cette harmonie, il peut se dégager une ou plusieurs mélodies ou des improvisations. Enfin, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et si on veut écrire, si on veut transcrire ça, on utilisera des signes de solfège pour écrire ça sur une vraie partition. Néanmoins, tu utilises quand même les tablatures. Ce qui est important, c'est qu'il y ait au moins le solfège rythmique, ce qui te permet de jouer quand même plus en place. Donc là, ça c'est très important, le solfège rythmique. Vraiment, c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà pour ce petit point vocabulaire aujourd'hui concernant la mélodie, l'harmonie et le solfège. Je fais comme ça des petits points vocabulaires de temps en temps. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si ça te plaît, tu peux lâcher un pouce bleu, mettre un petit commentaire ou t'abonner à la chaîne. C'est un très bon moyen de me soutenir. Et ça, je le vois au moins, voilà. Et puis, quant à moi, je te dis à très, très vite sur Music Your Life. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada